Merci de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour Mesdames et Messieurs. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Alben Mabry-Touakos, rencontre ce mercredi les responsables des partis politiques de Côte d'Ivoire. Les échanges porteront sur le quatrième licenciement général de la population et de l'habitat. L'opération, il faut le savoir, a démarré depuis le 17 mars dernier. Et puis, ce 9 avril, plusieurs acteurs du monde agricole se retrouveront dans moins de trois heures à Bujon pour plancher sur les opportunités d'échange des produits agricoles dans l'espace CDAO. Hier, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a échangé avec une délégation de parlementaires saoudiens et le président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, Francis Vaudier. Avec la délégation saoudienne, il a été question de coopération entre le Conseil consultatif et le Parlement ivoirien. Le reportage de Victor Niaou, Yoboui. Le Conseil national consultatif Al-Shoura est l'équivalent de l'Assemblée nationale en Arabie saoudite. Cette institution veut établir une coopération avec le Parlement ivoirien, d'où cette visite au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro. Nous avons évoqué les relations parlementaires entre l'Arabie saoudite et la Côte d'Ivoire. On a évoqué également les domaines de coopération, que ce soit dans les relations économiques, l'éducation ou bien culturelles, et aussi les relations sur le plan politique qui est très excellente présentement entre les deux pays. Avant ces échanges, la délégation de parlementaires saoudiens a une séance de travail avec les députés ivoiriens réunis au sein du groupe d'amitié Côte d'Ivoire Arabie saoudite. Deuxième personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, Francis Vanga Vaudier. Ces échanges, selon les deux présidents, participent au rapprochement de leurs institutions, tout en précisant qu'il ne concerne en rien la composition de la nouvelle CEI qui est d'actualité. Les élections sont dans un an encore, je crois. La composition de cette commission préoccupe nombre de personnes, peut-être d'institutions aussi. C'est un point important et nous savons que les autorités sont en train de prendre des dispositions dans ce sens. Je ne pourrais pas en dire davantage et vous comprendrez pourquoi. N'oubliez pas d'ailleurs que le président du Conseil constitutionnel est tenu par l'obligation de réserve. Bien avant, Guillaume Kigwafori Soro a reçu un Américain d'origine ivoirienne. Doso Kassimou, c'est son nom, est candidat aux élections municipales aux Etats-Unis le 13 mai prochain. L'homme dit être venu solliciter l'appui du président de l'Assemblée nationale, ainsi que la bénédiction des parents et amis pour sa victoire à la mairie de New York, dans le New Jersey, et contribue ainsi depuis l'autre côté de l'Atlantique à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Direction maintenant la Belgique. Notre reporter Adama Akone nous dit que l'Union européenne va décaisser 40 milliards de francs CFA pour soutenir la politique foncière de la Côte d'Ivoire. Cette annonce intervient après une présentation du PNIA par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Akoulibali. Le PNIA, je le précise, c'est le plan national d'investissement agricole. Bonne moisson pour le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Akoulibali, au deuxième jour de sa mission à Bruxelles. 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'Union européenne s'engage à débloquer en faveur de la Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, l'UE déboursera la moitié et l'usage est connu. L'Union européenne souhaite donner à la politique foncière de la Côte d'Ivoire et en particulier l'application de la loi foncière de 98. Il est prévu de faire un appui de 30 millions d'euros sur trois ans. La zone de démarrage du projet est identifiée. Nous allons certainement commencer par un certain nombre de régions bien spécifiques, notamment certaines régions comme l'ouest de la Côte d'Ivoire, où nous sommes en train de préparer une campagne de sensibilisation pour commencer la clarification foncière dans cette zone. Qu'est-ce qui motive l'UE à appuyer le gouvernement ivoirien ? Il y a deux choses fondamentales. Premièrement, c'est la propre priorité que le gouvernement ivoirien accorde à cette question. Et le deuxième élément est que cette question est un élément fondamental dans la stabilité de la Côte d'Ivoire et dans son développement économique. En plus, le pays présente des arguments convaincants selon le DGA du département développement et coopération. Avec le ministre, j'avais une très bonne discussion et le dossier est solide, tout à fait. Le dossier défendu ce mardi à Bruxelles comporte un volet sécurité alimentaire avec en toile de fond l'allègement du cours de la vie. Pour la Côte d'Ivoire, le programme de G8 vise à sécuriser 6 à 7 millions d'ivoiriens en termes de sécurité alimentaire. Au pas de course, le ministre a terminé la journée par une conférence sur le plan national d'investissement agricole. Question de mobiliser la communauté européenne autour de ce plan qui doit donner un second souffle à l'agriculture ivoirienne. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler encore économie. Il s'est ouvert hier à Abidjan, le sixième salon de la monétique. Occasion pour les banquiers et autres acteurs de la monétique de plancher sur la vulgarisation des moyens de paiement électronique pour faciliter les achats. La carte bancaire et ce système de paiement électronique, les fondamentaux du salon de la monétique, une tradition désormais. Pour l'édition 2014, la sixième du genre, le thème porte sur la vulgarisation des achats par la monétique. En effet, après le développement des distributeurs automatiques de billets, le temps est venu de mettre en place dans les grandes surfaces et dans tous les commerces les terminaux de paiement électronique pour leur impact sensible sur la réduction du coût de la vie. Les commerçants qui reçoivent les espèces doivent aller déposer cet argent à la banque. Donc soit c'est le taxi, soit c'est un véhicule, plus un travailleur qui y va, qui revient. Si moi je n'achète pas, je n'ai pas besoin de billets, j'achète tout ce que je veux dans le commerce avec ma carte, la BCAO ne va pas tirer autant de billets bancaires. Donc ces charges vont baisser et si ces charges baissent, peut-être que le taux de crédit va baisser aussi et le coût de la vie va baisser. Autre avantage et non des moindres, la vulgarisation des achats par la monétique va sécuriser les transactions commerciales, majoritairement liquides à hauteur de 80%, et pourtant elle comporte des risques. Des risques de vol, de perte et même de dégradation de son moyen et de son coût de fabrication. De l'absence de recours en cas de perte et de fraude. Trois jours durant, banquiers, spécialistes de la monétique vont exposer et échanger sur les moyens à mettre en œuvre pour vulgariser les moyens de paiement et doter les commerces de terminaux de paiement électronique sur la base d'une feuille de route. Les acteurs économiques numériques prenant part à ce salon réfléchissent sur tous les voies et moyens pour promouvoir la dématérialisation sous toutes ces formes de services et systèmes de paiement modernes liés aux cartes interbancaires. Une dizaine de conférences, des stands vont permettre au grand public d'épouser les nouveaux contours de la monétique. Pour l'heure, des personnalités de la monétique ont été honorées pour leur contribution à la passée des systèmes de paiement électroniques. Dans un autre registre et en bref, la liste des premiers étudiants admis en résidence universitaire au titre de l'année 2013-2014 à l'université Félix-Fouadboigny d'Abidjan-Cocody a été affichée finalement en début de soirée. Hier, c'est une liste de 1400 étudiants. En santé, nous allons parler de la lutte contre le diabète. La maladie touche plus de 300 millions de personnes à travers le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'organisation indique que plus de 80% des décès par diabète se produisent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. En Côte d'Ivoire, il est de plus en plus question de prévention. 15 régions de Côte d'Ivoire abritent depuis le 7 avril la 5e semaine nationale de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète. 30 000 personnes sont attendues jusqu'au 11 avril dans les CHR et hôpitaux généraux de ces régions. On ne sait pas à quel moment cette maladie va se déclencher. On ne connaît pas vraiment les symptômes de cette maladie. Et très souvent quand on est malade, on est surpris de savoir qu'on souffre du diabète. Le diabète est une source de beaucoup de complications. Et bien sûr, ce sont ces complications qui très souvent sont à l'origine de plusieurs décès inexpliqués. Sensibiliser sur les comportements à risque et informer les populations quant au mode de vie favorable à la santé. Tous les cas d'obésité, d'hyperglycémie et de diabète dépisté seront référés et suivis. Quand nous faisons une prise de sang et que le taux de sucre est à partir de 1,26 g et plus à deux reprises, cette question est déclarée diabétique et la prise en charge est automatiquement déclenchée. D'ici 2020, 70% des diabétiques seront localisés en grande majorité en Afrique noire. On observe une poussée épidémique du diabète et des dislipidémies sur le continent. Elles s'expliquent entre autres par de mauvaises habitudes alimentaires et le manque de pratiques sportives. Commentaire signé Christelle Mena. A l'étranger, l'épidémie de la fièvre Ebola en Afrique occidentale est parmi les plus effrayantes jamais enregistrées depuis l'apparition de la maladie il y a 40 ans, a estimé mardi l'Organisation mondiale de la santé alors que le nombre de morts a atteint 101 en Guinée, pays où les premiers, où les pèlerins sont interdits d'effectuer le haja. Chaque année, 7000 fidèles Guinéens se rendent à l'Amec pour le pèlerinage. En 2014, il n'y en aura peut-être aucun. L'Arabie saoudite vient de suspendre les demandes de visa à cause de l'épidémie de fièvre Ebola qui touche le pays. Les musulmans guinéens acceptent cette décision. Nous pensons qu'ils auraient raison de dire à nous autres de nous abscédir pour cette année ou alors pour le moment pour ne pas contaminer les millions de personnes qui viennent à l'Amec pour le pèlerinage. Cette mesure a été prise à titre préventif. Les autorités saoudiennes et guinéennes se rencontrent et s'informent régulièrement de l'évolution de la situation. Le ministre nous a donné de bonnes nouvelles, selon lesquelles le gouvernement serait en voie de contenir l'épidémie. C'est une disposition provisoire. Dès que l'épidémie sera maîtrisée, nous reprendrons la délivrance de visa. A six mois du pèlerinage, le ministre de la Coopération internationale se veut optimiste. A ces jours, nous sommes très confortés de savoir que c'est à la baisse l'évolution de cette épidémie. Les derniers rapports du ministère de la Santé confirment que depuis dimanche, il n'y a pas eu de nouveaux cas enregistrés. Mais le bilan des victimes a augmenté. Selon les autorités sanitaires guinéennes et médecins sans frontières, sur les 151 malades contaminés par le virus Ebola depuis janvier, 95 personnes sont mortes. Au Mali, neuf cas suspects de fièvre Ebola ont été enregistrés. Les résultats des prélèvements effectués sur les trois premiers cas suspects envoyés aux États-Unis pour analyse sont tombés hier. Deux se sont avérés négatifs. Le résultat de l'analyse du troisième cas n'est pas encore disponible. A présent, quelques informations en preuve et en images. Nous irons en Somalie, en Afghanistan et au Québec. En Afghanistan, 13 civils tués dans un attentat lundi. Les victimes étaient à bord d'un camion quand il a roulé sur une bombe placée en bordure de route. L'explosion a également fait cinq blessés. C'est la première attaque majeure dans le pays depuis l'élection présidentielle de samedi. Un Français et une Britannique travaillant pour le bureau de l'ONU contre la drogue et le crime ont été tués par plusieurs hommes armés lundi à l'aéroport de Gelkayo dans le centre de la Somalie. Situé hors des zones d'influence des Shebabs, Gelkayo est un des fièvres des pirates somaliens. Le meurtre n'a pas été revendiqué. Philippe Couillard, 56 ans, chef du Parti libéral et le nouveau Premier ministre du Québec. Les 6 millions d'électeurs de la province canadienne ont infligé un sévère camouflet aux séparatistes menés par la première ministre sortante, Pauline Moroy. Pour les libéraux, c'est un grand retour. Ils avaient été évincés du pouvoir en 2012 suite aux manifestations étudiantes du printemps québécois. Un mois, jour pour jour, que le Boeing de la Malaysia Airlines a disparu avec 239 personnes à bord et dans quelques heures, la boîte noire de l'appareil n'émettra plus. Des signaux émanant des fonds marins ont été détectés à 4500 mètres de profondeur par un navire australien. Mais il faudra encore attendre quelques jours pour qu'un robot sous-marin autonome, le Bluefin 21, soit déployé au fond de l'océan Indien à la recherche de l'EPA. L'Indonésie vote ce 9 avril pour renouveler sa représentation nationale et régionale. Près de 185 millions de citoyens se rendent au bureau de vote pour Elie, le parlement avec lequel le futur président devra gouverner ces cinq prochaines années. Dans le reste de l'actualité, les grandes puissances et l'Iran ont repris mardi à Vienne. Les échanges sur le programme nucléaire iranien pour trouver un accord définitif. C'est la troisième session de négociation depuis que Tera a accepté en novembre dernier de gêler une partie de ses activités atomiques en échange d'une levée de sanctions qui étouffe son économie. L'Est de l'Ukraine croit à des manifestations pour réclamer son indépendance depuis lundi. Hier, Donnest a proclamé sa souveraineté. Les responsables de la région annoncent un référendum le 11 mai pour décider ou non du rattachement de cette région de l'Ukraine à la Russie. Kiev dénonce une agression de la Russie. En France, le nouveau premier ministre Manuel Vaz a obtenu la confiance du Parlement. 306 voix pour Pau contre 239. Manuel Vaz a annoncé plusieurs mesures, entre autres la réduction du nombre de régions, des allègements fiscaux et la réduction de la dette publique. Voilà qui m'a fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonjour chez vous.